salut à vous tous nous voilà aujourd'hui pour faire une vidéo de comparatif des différentes solutions qui existent aujourd'hui pour commencer dans le photovoltaïque je vais vous présenter deux grandes idées voilà il y aura en fait trois variantes donc je vais commencer tout simplement par le plus simple et puis après au fur et à mesure on regardera ce qui peut être proposé donc le plus simple à mes yeux c'est ce panneau que j'ai déjà chez moi alors il y a d'autres il y a peut-être d'autres d'autres références qui existent aujourd'hui mais en tout cas pour moi en termes de puissance avec 400 watts c'est celui qui est le plus efficace en termes de voilà en termes de tout simplement de puissance ramenée à son prix donc on est sur un panneau solaire donc de 400 watts avec un micro onduleur de 400 watts et aujourd'hui ce panneau il peut être posé donc au sol il peut être également tout simplement accroché à un mur voilà et on peut avoir des fixations comme on le voit ici donc c'est soit au sol soit accroché au mur voilà avec des pattes de fixation donc c'est quelque chose qui est très simple c'est à dire qu'en fait quand vous le recevez si vous le mettez pas du tout au mur que vous laissez au sol vous l'ouvrez du carton vous le posez en fait il ya un boulon à mettre pour avoir l'inclinaison et puis vous le branchez c'est instantané ça se met à produire il est livré avec un suiveur c'est à dire c'est un petit boîtier qui va se mettre entre la prise de votre réseau et la prise du panneau qui va vous permettre de savoir exactement combien vous avez produit dans la journée et à quelle puissance instantanée ici vous produisez donc ça c'est c'est très simple à mettre en oeuvre également donc c'est topissime on voit que la garantie effectivement est de 25 ans donc on est sur quelque chose qui a priori va va être robuste il n'y aura pas de souci dans le temps et donc c'est voilà les dimensions du panneau moi aujourd'hui c'est ce que je trouve de plus simple de plus rapide de plus efficace à mettre en oeuvre parce que c'est c'est ce qui se fait de mieux c'est ce qui fait mieux à mon sens vous pouvez mettre plusieurs panneaux côte à côte donc vous pouvez en mettre on va dire ces quatre maxi par prise mais vous pourriez en avoir très bien deux fois quatre si vous les mettiez pas sur la même prise voilà ce que je peux vous dire et puis pour ceux que ça intéresse vous regarderez en description je vous montre si on prend effectivement deux panneaux à faire une simulation sur deux panneaux donc si on prend effectivement deux panneaux qu'on regarde ici vous allez avoir le premier panneau donc qui est remisé parce qu'effectivement vous avez un code promo donc son play avec le petit tiré du bas france électrique donc vous avez effectivement une remise ici vous prenez un câble d'interconnexion donc là je prends l'exemple de deux panneaux c'est à dire que ça vous évite d'avoir une prise par panneau c'est pas obligatoire si vous préférez brancher chaque panneau sur une prise différente vous n'avez pas besoin de ce câble toutefois si vous les mettez en ligne à côte à côte c'est plus simple de les interconnecter entre eux et ensuite vous prenez également le deuxième panneau qui lui est déjà moins cher de base donc on voit qu'on est sur 1400 euros livrés pour deux panneaux voilà donc là on est sur je dirais vous annulez totalement on va dire toutes les toutes la partie on va dire consommation blanche c'est à dire la consommation qui est en permanence dans notre maison bien évidemment quand le soleil est là ça il faut il faut garder ça en tête mais vous êtes sur quelque chose d'assez efficace et intéressant qu'est ce qui peut exister d'autres je veux dire pour une première installation mais on va aller voir d'autres éléments là pour le coup vous vous recevez vous voulez s'installer en cinq dix minutes les autres options que je vais vous montrer il faut aussi les avoir en tête parce que chacun et chacun a une vision différente de la chose mais vous allez voir que la mise en application c'est un peu plus compliqué donc là on va aller sur le site de mon kit solaire donc effectivement ils font des lots de panneaux prêt à l'emploi tout simplement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer on va aller dans le configurateur qui est sur mon kit solaire et on va vous configurer deux panneaux on va on va faire pareil on va faire pour le moment une fixation au sol c'est à dire qu'on va pas demander aux personnes voilà de monter sur le toit on le comparera après mais voilà l'idée c'est vraiment de comparer deux choses à peu près équivalentes même si là les fixations au sol il ya quand même un petit peu de voilà d'électricité à faire il va falloir effectivement monter le support parce que le support il arrive en kit donc on va choisir ce support on va dire qu'on est en monophasé comme la plupart des gens et puis on va prendre un panneau je dirais 400 watts équivalent à celui qu'on a vu tout à l'heure sur un panneau pas de très grande marque non plus un panneau un peu je dirais grand public donc ça correspondrait à celui ci on va se mettre sur deux panneaux donc pour comparer la même chose donc deux panneaux pour 800 watts crête maximale et on va effectivement laisser donc la structure comme ça et on voit tout de suite que si déjà on garde le micro onduleur qui est conseillé par la marque on est à 1651 euros de coût voyez et à ce prix là vous avez des micro onduleur qui en plus sont plus ou moins plafonné à 300 watts parce que cela ne vont pas beaucoup plus loin donc c'est dommage et vous n'avez toujours pas de système de suivi de consommation alors pour être honnête le mieux c'est de prendre à peu un micro onduleur qui va avoir une performance meilleure équivalente à 400 watts même pas parce que là c'est 375 watts sur sur cela mais bon on va quand même sélectionner cela de 375 watts et on va prendre un boîtier qui va suivre la conso donc là on est sur un micro onduleur de 400 de 375 watts maximale on a quand même un boîtier de suivi comme un peu il est proposé par par sonologie mais on a tout à monter c'est à dire qu'il va falloir monter le support fixer le panneau faire les branchements les raccordements donc on est quand même sur quelque chose où il va falloir mettre voilà se pencher dessus et vraiment s'en occuper pour un prix quasiment équivalent voyez on a on est à 1389 euros contre 1404 donc on va dire que voilà on va dire qu'effectivement voilà à 20 30 euros près c'est la même chose encore faut-il ici donc là on est sur la configuration je dirais finale il vous livre avec 20 mètres de câble c'est peut-être pas utile et donc auquel il faudra rajouter effectivement les frais de livraison et c'est souvent une centaine d'euros donc ça reviendra dans tous les cas plus cher voilà donc on est sur on est sur cette installation là pour que ça vous coûte un peu moins cher j'ai bien un peu moins cher c'est pareil je prends que des exemples de deux panneaux c'est pour le c'est pour débuter c'est peut-être de se dire je vais les installer en toiture alors bon chacun une toiture différente on va dire alors premièrement vous pouvez faire sans fixation on va commencer plutôt par là sans fixation parce qu'il y a des gens qui sont très bricoleurs et qui se créent eux mêmes leur fixation que ce soit avec une structure en panneau de bois avec des tout un tas de voilà de systèmes de montage de structures en bois donc ça ça peut être aussi une option ça vous coûtera peut-être moins cher encore faut-il vérifier parce que le prix du bois bien augmenté donc ça peut être une première idée sinon c'est la fixation en toiture donc on va dire qu'on est sur tuiles on va prendre le cas le plus le plus commun en france et on va reprendre la même configuration on voit que si on prend deux panneaux on va faire en ligne et que l'on prend des micro onduleurs donc le même que tout à l'heure on est sur 1138 si on rajoute ici on a 1328 donc c'est la même tarification auquel faut rajouter une centaine d'euros pour la livraison on est vraiment sur quelque chose d'équivalent au prix de sonologie c'est pour ça que quand on compare les choses personnellement je me tourne plus facilement vers sonologie quand on veut débuter une installation je dirais jusqu'à quatre panneaux voilà jusqu'à 2 0 à 4 panneaux si ça ne vous pose pas de souci aujourd'hui d'avoir comment dire ceux ces panneaux soit fixer un mur soit posé au sol tout ça il faut prendre quand même ça en compte aussi il ya des gens pour qui c'est peut-être pas pratique ça va ça va pas leur convenir ça va pas leur plaire mais si pour vous sale ça c'est pas un problème sincèrement moi je me tourne plutôt vers sonologie parce qu'au rapport qualité prix je dis pas que la qualité est mauvaise en la qualité équivalente on va dire chez chez mon kit solaire par rapport à ce que j'ai sélectionné mais par contre on peut pas dire que les différences de prix soit c'est pour moi c'est la même tarification donc voilà ce que je voulais vous expliquer vous dire bien évidemment si vous envisagez une installation à 3 kilowatts crête avec 6 ou 8 panneaux bon là peut-être qu'il faut commencer à regarder pour une installation plus conséquente peut-être chez mon kit solaire mais pas effectivement ailleurs voilà on est sûr parce que bon effectivement commencer à avoir 6 ou 8 panneaux au sol sonologie ça peut être un peu plus dérangeant encore qu'il ya des gens qui ont la qui ont ce qu'il faut pour que ça pose pas de soucis on laisse pas ce voilà mais en tout cas voilà sur des petites installations pour débuter réfléchissez pas trop il me semble passer sur des panneaux comme ça un petit peu plug and play automatique sonologie bien évidemment si vous pensez de dimensionner un peu plus votre structure et que vous êtes vous même prêt à faire des travaux mais dans ces cas-là regardez sur mon kit solaire et vous allez avoir aussi des choses intéressantes je j'arrête la vidéo n'hésitez pas à partager votre avis n'hésitez pas à partager vos réflexions vos questions en commentaire si ça vous a plu suivez moi sur twitter instagram et abonnez vous youtube je vous dis à très très bientôt bye